Bonjour Laurent Baffi. Bonjour Déborah, comment ça va ? Mais ça va bien, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé chez vous. Vous n'avez pas fait un peu de chirurgie esthétique ? Ah non, non, non. Alors les gens qui ont dit que j'avais fait des implants capillaires sont des menteurs. En fait, mes cheveux qui étaient derrière ont migré devant. Ils en avaient marre d'avoir la vision d'une caméra de recul, donc ils se sont mis devant. Bon Laurent Baffi, vous savez qu'à Noël, avec la famille, on s'est dit cette année, on se fait des petits cadeaux de merde comme ça, juste pour marquer le coup. De merde ? Oui, de merde. Et moi, ils m'ont offert le guide de la répartie. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Quel bon livre. Non, ce n'est pas un cadeau de merde, c'est un cadeau indispensable pour savoir bien répondre et avoir de la répartie pour les gens qui n'en ont pas. Mais ça, c'est vachement bien, parce qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, on nous envoie quelques phrases comme ça et on n'a pas le répondant. Là, c'est une antisèche. Oui, parce que les phrases de la vie de tous les jours reviennent en permanence. Donc moi, je les ai répertoriées et j'ai proposé trois réponses avec trois degrés de répartie. Feu vert, on peut y aller. C'est rigolo, mais c'est soft. Feu orange, attention, ça passe ou ça casse. Les feux rouges, ne jamais dire ça, sauf pour les plus téméraires. Il y en a des très drôles, il y en a des très violentes. À chaque remarque, vous le dites, donc vous proposez trois choix de réponses. Mais il y en a des très utiles, parce qu'encore une fois, les phrases reviennent toujours. Alors, j'ai beaucoup de mal à me rappeler des blagues qu'on me fait ou des devinettes. Donc c'est pareil pour le guide de la répartie. Je n'ai pas tout retenu. Par contre, j'en ai retenu une. Alors peut-être que je me plante, mais c'est en gros quelqu'un qui vous dit, mets ta main devant ta bouche quand tu bailles. Ah bon, parce que je mets ma main devant le cul quand je pète. Non, est-ce que toi, tu mets ta main devant ton cul quand tu pètes ? C'est pareil. Non, je ne l'ai pas bien faite. Ah, merde ! Vous savez, c'est pareil. La drôlerie, le comique, à une virgule près, une respiration, un dixième de seconde et les faits ne se fait plus. C'est très chirurgical. Alors, on y va, j'en prends un. Papa, maman, je vous présente Mamadou, mon nouveau copain. Feu vert, soft. On a beau être prévenu pour la couleur, ça fait quand même un choc. Relève-toi, ma chérie, je suis sûre que c'est une caméra cachée. Ça, c'est feu orange. Ouais, et feu rouge, c'est ma préférée. Oui. Bonjour Mamadou, toi, content ? Tomber dans famille paraciste ? J'ai bien mis le ton. Non, il faut que je m'entraîne un peu quand même. Oui, mais encore, ça, c'est un truc qui peut arriver. Mais par exemple, il y a des choses qui sont vraiment systématiques. Par exemple, vous êtes au restaurant. Ça, c'est une réplique pour hommes. Vous êtes au restaurant, il y a le serveur qui arrive avec de l'eau. Qu'est-ce qu'il vous dit, le serveur ? Plate ou gazeuse ? Ouais. Et moi, je dis, laissez tomber. Avec ma femme, j'ai les deux. Et après, qui vient après ? Le sommelier. Et il me dit, alors là, on va partir sur un grand cru. Déjà, je lui dis, non, on ne va pas partir. J'ai mis une demi-heure pour me garer, donc on ne va pas partir. Il dit, vous allez voir, on va partir sur un grand cru avec des notes de sous-bois. Je goûte et je dis, soit il est bouchonné, soit quelqu'un a chié dans le sous-bois. Mais est-ce que vous le faites vraiment dans la vie ? Je le fais vraiment dans la vie. Mais comment ils réagissent, les gens ? Ils se marrent. Ouais, mais parce que c'est vous ? Non, non, ce n'est pas parce que c'est moi, parce que la réplique est drôle. Il y a vraiment des gens qui ont envie de déconner. La vie est courte et triste, donc il faut l'agrémenter. Et je vous jure qu'il y a plein de gens qui testent les répartis de ce bouquin et ça marche et ils sont contents. C'est génial. Et en plus, ça permet de... Le plus dur dans la répartie, c'est d'oser dire une connerie. Et quand on est formaté avec ce bouquin, on ose et après, les conneries peuvent venir de vous-même. Vous pouvez en inventer. Mais c'est une question d'assurance aussi. En fait, on gagne en confiance en soi et du coup, ça sort plus facilement. On se permet des choses, on réfléchit moins. Et quel plaisir de faire rire les gens. Quel plaisir. C'est essentiel pour vous ? Ah bah oui, c'est primordial. C'est ce qui fait passer la pilule. Vous allez loin, très loin, mais ça a toujours été le cas. Est-ce que malgré tout, vous avez l'impression quand même de choquer plus aujourd'hui qu'hier ? Moi, personnellement, je ne choque pas plus aujourd'hui qu'hier. Simplement, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. On ne peut plus rien faire. Ça veut dire que c'est reçu différemment alors ? Non, c'est-à-dire qu'il y a un tel carcan dans les médias, entre les réseaux sociaux, les associations, les annonceurs qui décident de tout, qui sont les vrais patrons de chaîne. Dès qu'on dit un mot de travers, on est cloué au pilori. Et moi, mon métier, c'est de ne dire que des mots de travers. Vous êtes mal barré alors ? Vous avez bien fait le chômage ? Non, je me suis réfugié sur scène et tout va bien. Oui, en fait, c'est ça. C'est que le seul endroit de liberté, c'est la scène finalement. Et les livres aussi. Et les livres, exactement. Avec le guide de la répartie. Une petite dernière avant de parler de misogynie. Votre femme vous dit, chérie, tu ne trouves pas que ce jean me fait un gros cul ? Trois réponses. Possible. De la plus soft à la plus hard. Un peu, mais il est mieux que celui qui te fait un très gros cul. Ça, c'est le feu vert. Ou sinon, tu sais, vu ta gueule, je ne suis pas sûre que les gens regardent ton cul. Ça, c'est le feu orange. Ce n'est pas le jean qui te fait un gros cul, c'est le Nutella, connasse. Ça, c'est le feu rouge. Justement, misogynie. Vous avez écrit un spectacle qui dénonce la misogynie. Soupe miso aux têtres de 10 heures. Avec sur scène trois comédiennes, Lily Rubens. Je ne peux pas en placer une, en fait. Non, parce que vous savez, quand on est fier de ces comédiens et comédiennes, on veut absolument les citer parce que très souvent, on oublie. Les animateurs trouvent que c'est chronophage et que ça prend du temps. Et ça fait vraiment plaisir aux acteurs, aux actrices de les citer. Donc, je vous laisse les citer parce qu'elles sont formidables. Il y a Tiffany Bonvoisin, Lily Rubens et Fabienne Louin. Merci pour elles. Voilà, alors trois personnalités, en gros, qui balancent des horreurs sur les femmes. Et ces horreurs ne sont pas toutes de vous. Il n'y en a aucune de moi. Pour vous expliquer comment j'ai construit ce spectacle, j'ai pris comme modèle les monologues du vagin. Donc, ces trois femmes qui citent, ça va de la religion, la philosophie, en passant par les pubs, les chanteurs, tous les supports possibles. Et j'ai fait l'inventaire de 3000 ans de misogynie depuis les premières traces écrites, la mythologie, la religion, tout ça. Et comme le sujet n'est pas drôle du tout, bien au contraire. Et je voulais faire rire parce que je trouve que le message passe mieux quand on distrait les gens. J'ai créé trois personnages distincts et un peu... Caricaturaux. Oui, elles sont barrées, les filles. Et c'est elles qui font rire. Mais ce n'est pas le propos. Quand on lit des extraits d'un manuel de la bonne épouse des années 60, c'est tellement surréaliste et suranné et emblématique d'une époque révolue que ça devient drôle avec le recul. Parce que c'est hallucinant. Vous dites souvent qu'on ne vous attend pas sur ce terrain-là. Pourquoi ? Je ne sais pas parce qu'on me dit « Tiens, tu as écrit un truc sur la misogynie. » Les gens sont un peu surpris. C'est comme quand j'ai écrit une pièce sur la fin de vie, Pauline Renaud, qui va probablement se faire en téléfilm. Sur les amandes du Lutetia, c'est ça ? Les amandes du Lutetia, merci. Voilà, les gens... Moi, je m'autorise à écrire, à traiter tous les sujets que j'ai envie de traiter. Mais dans l'esprit des gens, je suis là pour faire rire avec des pièces comiques, des livres comiques. Et voilà, c'est ce qu'ils attendent principalement de moi. Ils n'attendent pas que je les fasse réfléchir. Et bien, dans Soupe Miso, on rit et on réfléchit. Oui, grave. J'ai les mots « putes » et « salopes » très faciles, mais je n'ai rien à prouver ni à me faire pardonner. Est-ce que finalement, ce que pensent les gens de vous, vous en moquez totalement ? J'ai du mal à y croire, ça. On ne se moque jamais totalement de ce que pensent les gens. Les gens que vous aimez bien, vous avez envie qu'ils pensent des choses positives de vous. Maintenant, les gens que je ne connais pas ou que je n'aimerais pas, je m'en fous. On ne peut pas... Alors sinon, on passe sa vie à se dire qu'il va penser machin ou un tel. Ça, vous ne vous le dites pas, par exemple. Non, non. Jamais. Non. Vous faites référence dans Soupe Miso à des artistes tels que Sardou, Aznavour, à des femmes aussi, Simone Veil et Georges Sand. Est-ce qu'il faut les condamner pour ces propos ? Est-ce que ça en fait des personnalités misogynes ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que dans le spectacle, on cite les grands philosophes, les écrivains, les religions. Vraiment, on scanne la misogynie. Et il y a aussi des femmes qui ont apporté leur pierre à ce triste édifice en faisant parfois une citation misogyne. Mais ça peut être ponctuel. Par exemple, il y en a une de Simone de Beauvoir qui était tout sauf misogyne. Eh bien, elle a quand même fait une citation misogyne. Mais parce qu'on a évolué dans une société misogyne aussi. Donc finalement, même les femmes, elles se sont habituées. Par exemple, si on cite Nadine de Rothschild, elle, c'est le syndrome de Stockholm. Elle prend fait et cause pour les hommes dominateurs. C'est sa culture. C'est aussi le reflet d'une époque. Les mots sont importants. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne mélange pas misogynie et machisme ? Je ne sais pas, je ne fais pas de sémantique, je ne saurais pas vous dire. Mais on mélange beaucoup de choses quand on parle de ça, oui. Soup Miso, c'est le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Laurent Baffy. C'est surprenant. Le guide de la répartie, c'est drôle, c'est cynique. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on a le dernier mot ? Un dernier mot qui peut être marrant ou cinglant. En fait, ça dépendra de vous et peut-être de la personne que vous avez en face. Parce que ça peut être dangereux parfois aussi. J'ai beaucoup fait ça face aux flics qui terrorisaient mon ami Jean-Marie Bigard parce que je mettais un point d'honneur à aller chercher des flics pour les vanner. Mais le rire aussi, ça permet de faire un tri. Entre les cons et les gens intelligents finalement. On gagne un temps fou en faisant une vanne un peu hard. Si la personne en face se marre, c'est validé, c'est un pote, on peut déconner. Et si l'autre est coincé du cul, pour moi, c'est rédhibitoire. Vous pouvez très bien ne pas avoir d'affinité à partir du moment où quelqu'un reste coincé. Oui, parce que moi, je vis dans un monde où j'ai 8 ans et je veux qu'on rigole. Et je n'ai pas de temps à perdre avec des pisses froides. Soupe miso avec Fabienne Louin, Lili Rubin, c'est Tiffany Bonvoisin et les textes de Laurent Baffi. Un spectacle incroyablement documenté qui revient sur des siècles de misogynie avec un regard décalé et finalement avec une grande sensibilité. Déborah, vous êtes venue ? Oui, je suis venue. Vous avez vu la salle pliée de rire ? Oui, pleine et pliée de rire. Pleine et pliée. Et les gars aussi rigolent. Bien sûr, mais ce n'est pas une charge contre les hommes, c'est un état des lieux de la misogynie. Ce n'est pas du tout une charge. Vous, vous en avez pensé quoi ? Vous vous êtes marrée ? Moi, je me suis marrée, j'ai appris plein de choses. J'ai été choquée aussi parfois. Je pense notamment à un texte de Sardou. Oui, il y a des extraits de chansons. C'est Aznavour. Aznavour, Johnny. Oui, bien sûr. Non, non, c'est vraiment, s'il y a un spectacle en ce moment à aller voir, c'est bien Soupe Miso, c'est au théâtre de 10h à Paris. Vous avez très bon goût, Déborah. Oui, je vous remercie. Et vous êtes toujours aussi gentille. Laurent Baffi, notre invité dans le rétro jusqu'à 15h sur France Bleu. France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro. Allez, on y va, on enclenche la télétransportation. Ça fait des picotements. Ça fait du bien. Je ne sais pas, je suis où. Vous naissez à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Quels sont les premiers souvenirs qui viennent à votre esprit quand on évoque les premières années de votre vie ? C'est le Paris des années 60. Les bougnats. Voilà, les clochards, les bistrots, les petits commerçants, ces quartiers qui sont des villages. Vous grandissez dans le 20e arrondissement de Paris. Ériginette, votre maman est coiffeuse. C'est avant tout pour elle que vous avez écrit Soup Miso ? Oui, en partie, oui. En grande partie. Pour lui dire quoi ? Moi, c'est des choses un peu perso. Je n'en parle pas trop, mais elle sait pourquoi j'ai écrit ça pour elle. Est-ce qu'elle l'a vue ? Pas encore, non. Pas encore, mais elle va venir le voir. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous dise à la sortie du spectacle ? Moi, je sais déjà ce qu'elle va me dire. D'abord, vous savez, ma mère, pour des raisons obscures, est très fière de son fils. Et quoi que je fasse, elle trouve ça formidable. J'ai un rapport très fusionnel avec ma mère, très fusionnel. Pourquoi ? Pour des raisons obscures. Non, non, c'est une boutade qui vous m'entendez, visiblement. Non, mais je suis très premier degré, attention. Vous êtes tellement fine que j'ai peine à croire que vous soyez aussi premier degré. Non, voilà, j'ai vraiment un rapport formidable avec ma mère. On s'appelle tous les jours. Elle est fière de vous ? Elle est très fière de moi et je suis très fière d'elle. Et puis, c'est un personnage incroyable. Quand les gens la rencontrent, elle a une gouaille incroyable. Elle insulte les gens dès qu'elle les voit pour la première fois. Et les gens font « Ok, donc, ok, on sait d'où ça vient ». Donc, la vedette, c'est ma mère, ce n'est pas moi. Quand on est ensemble, c'est elle la star. Télétransportation, on y retourne. La grande famille des singes est nombreuse et variée. On en découvre chaque année une nouvelle espèce. Wistiti, Saki, Wakari, Marimondas, Attel. Nous sommes chez vous. Vous avez 11 ans. Vous êtes devant la télé et vous regardez un documentaire animalier de Frédéric Rossif. Vous êtes passionné par le monde animal. Ma question va paraître peut-être complètement déplacée aux yeux de certains. Mais est-ce que vous avez plus d'empathie pour l'espèce animale que pour l'espèce humaine ? Non, non, je ne suis pas misanthrope à ce point. Non, je suis passionné par la zoologie parce que c'est fabuleux. C'est fabuleux de voir l'évolution. Ça nous met face à nous-mêmes. Ça pose plein de questions. Et puis, en ce moment, c'est tellement affolant de voir l'extinction, la sixième grande extinction des espèces animales. Donc, voilà, moi, ça me passionne. Vous organisez des dîners parfois chez vous avec des patrons de zoos, par exemple. Quand vous êtes avec ces gens-là, de quoi vous parlez ? Quelles discussions vous avez ? Moi, dans des restaurants, il m'est arrivé de dîner avec des gens comme Alain Bougrain-du-Bourg ou des gens qui travaillent dans des zoos ou des vétérinaires. Et on s'amuse à faire des quiz. Et j'étais très fier quand je gagnais les quiz. Très, très fier. Parce que moi, ce n'est pas mon métier. Et eux, ils balayaient que leur spécialité. Et moi, j'étais plus éclectique. Mais vous avez forcément des discussions avec ces gens qui sont proches des animaux. Mais quand je parle des zoos, par exemple, ça doit être intéressant de discuter avec des gens qui sont dans ce milieu-là. Parce que parfois, quand on défend la cause animale, on peut ne pas comprendre. Quand vous êtes face à des gens avec qui vous n'avez peut-être pas les mêmes idées, finalement, comment ça se passe ? Vous parlez de quoi ? Comment vous débattez de ces choses-là ? Moi, je parle de tout. Je peux même parler avec un chasseur. J'ai rencontré des chasseurs qui connaissaient beaucoup les animaux et avec lesquels je pouvais discuter. Même si je ne comprends pas l'intérêt de foudroyer un animal avec une cartouche. Ça, c'est un truc que... C'est considéré comme un loisir en France. C'est le troisième loisir carcéral des Français. Oui, j'ai du mal à capter ça. Mais, par exemple, les zoos aussi, c'est très carcéral. Et puis, les zoos des anciennes générations, c'était vraiment ni fait ni à faire. Aujourd'hui, encore, le jardin des plantes, même si j'ai des amis qui y travaillent, c'est petit, ce n'est pas adapté. Maintenant, il y a des zoos de nouvelle génération. Et il faut considérer les zoos maintenant comme des spermothèques. Et il y a des zoos qui s'échangent. Il y a des espèces au bord de l'extinction qui peuvent être sauvées grâce à des programmes que développent les zoos qui ont besoin de redorer leur image. Après, on peut parler également des cirques. Je trouve ça bien, même si je comprends l'univers cirquéen et je comprends que les gens qui ont fait leur vie là-dessus soient effondrés à l'idée qu'il n'y ait plus de fauves. Mais comment est-il pu y avoir des fauves dans des cirques et dans des cages 24 heures sur 24 ? Parce qu'on ne les considérait pas comme des êtres sensibles à l'époque. Voilà, c'est la fin d'une époque et je trouve ça formidable. Au même titre qu'une orque ou que des dauphins dans des petits bassins, dans des delphinariums, ce n'est pas possible. Justement, à l'approche des élections, est-ce que vous trouvez qu'on entend suffisamment parler de la cause animale ? Je pense qu'il faut saluer le travail d'associations comme L214, que je soutiens énormément, et d'autres, l'ASPAS. Oui, on en entend parler. Maintenant, le parti animaliste n'a pas ses 500 voix pour se présenter aux élections. Je trouve ça dommage parce que je les soutiens aussi. Je pense qu'on est au début du discours pro-animaux. On se rend compte, chaque jour, on fait des découvertes sur la cognitivité, sur l'intelligence, quand on sait que même les arbres communiquent entre eux. Imaginez ce que les animaux peuvent faire. Il y a des animaux, on n'imaginait pas qu'ils puissent souffrir. C'est le cas de poisson, on en est au début. Après, il ne faut pas terroriser les gens, parce qu'il y a des gens qui mangent de la viande, et il m'arrive d'en manger, même si j'en mange de moins en moins. Je n'aime pas les gens qui vont saccager des boucheries, je peux les comprendre, mais je n'aime pas quand je vois ça non plus. Je ne suis pas... Extrémiste. Extrémiste et radical. La base du militantisme, déjà, c'est que les animaux de consommation, déjà, je n'aime pas le terme, soient élevés dans des conditions dignes, ce qui est très, très loin d'être le cas, soient transportés dans des conditions dignes, parce qu'il y a des moutons qui font 1500 kilomètres en camion, sous des cagnards épouvantables, et abattus, ça encore, c'est un oxymore, de façon digne. Et quand on voit le travail de L214 qui s'infiltre dans les abattoirs, on est outré et on a raison de l'être. Dans le rétro, on va poursuivre notre voyage dans le temps. Nous sommes avec Laurent Baffy sur France Bleu. Déborah Grunewald remonte le temps avec ses invités sur France Bleu. C'est dans le rétro. Télétransportation, c'est parti. 1974, nous sommes au lycée, un énième établissement scolaire. Vous vous êtes fait virer une dizaine de fois d'une dizaine de bahus. Vous vous êtes libéré de l'école. C'est le terme que vous employez. Libéré, délivré. Ouais. Pour moi, ça a été carcéral, la scolarité. Et c'est fort comme terme. Carcéral. Ouais. Épouvantable. Vous vous sentiez prisonnier ? Oui, et je l'étais. Je l'étais. Je l'étais. C'était totalement inadapté. C'était une souffrance. Pour moi, le but de l'école, c'est de sociabiliser les enfants. Quand j'ai arrêté ma scolarité, j'ai commencé à m'instruire, à me cultiver. J'avais 16 ans. Vous, ça vous a empêché de vous sociabiliser ? Non, c'est autre chose. Non, ça a été le seul bon point. C'était d'avoir des copains, de rencontrer des gens. Mais sinon... Alors, évidemment, j'ai rencontré un preuve quand j'avais 10 ans, qui est encore mon ami aujourd'hui, qui s'appelle Jacques Lesseau, qui était un type extraordinaire et décalé. Malheureusement, des preuves comme ça, il y en a un sur 10 000, je ne sais pas combien. Mais il y a des gens qui ont aimé l'école et pour qui ça a été formidable. Par exemple, moi, j'étais anti-militariste convaincu. J'ai tout fait pour me faire réformer. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens dans les campagnes pour qui ça a été un bienfait, l'armée, parce qu'ils ont rencontré des gens, parce qu'ils ont passé des permis, ils ont appris des choses. Mais pour moi, c'était l'enfer. Ça aurait été l'enfer que de perdre un an de ma vie à l'armée. Vous ne supportez pas l'autorité, en fait ? Non. Même encore aujourd'hui ? Exactement. C'est la raison pour laquelle je suis mon propre patron. C'est la raison pour laquelle vous vous faites virer de partout. Oui. Et moi, en tant que patron, je me demande des choses que je n'accepterais d'aucun autre patron. Vous étiez un cancre qui épuisait ses professeurs. Alors, je me rappelle, on a reçu Bernard Campan dans cette émission. Il nous avait confié à quel point le fait d'être considéré comme un cancre et même un moins que rien pour ses profs, ça a été destructeur dans l'estime de lui-même. Vous, comment vous le viviez, ça ? Ça vous a détruit ? Non, ça ne m'a pas détruit parce que j'ai vite rebondi mais c'était bizarre parce qu'on me considérait comme un cancre et puis j'étais déjà très fort en rédaction et il m'est arrivé qu'on lise mes rédactions et moi, j'ai le souvenir d'un directeur, parce que j'étais viré tout le temps, j'étais puni dans le couloir qui m'a dit un jour l'élève le plus intelligent mis à la porte. Il y avait des gens qui reconnaissaient chez moi certaines capacités et puis en troisième, on m'a dit bon, tu veux faire quoi ? Comptable au miroîtier ? Mais ni l'un ni l'autre. Miroîtier, je ne suis pas du tout manuel et comptable, ça ne m'intéresse pas. Et ben, voilà, ma mère avait voulu que j'arrête le... Vous avez fait de la compta ? Non, j'ai fait de la compta. Je suis allé un an dans un collège et ils ne m'ont pas vu beaucoup parce que le soir, j'allais en boîte de nuit. J'avais 16 ans, j'allais en boîte le soir et le matin, je dormais sur mon manteau, la tête sur mon manteau et les preuves avaient tellement peur de moi. Je me souviens d'une preuve, quand je dormais, elle faisait chute, il ne faut pas le réveiller parce que sinon, c'était le bordel. Télétransportation, on y retourne. Un peu plus tard, à l'heure des petits boulots, vous faites les petites annonces, vous décrochez un job de DJ Ruth Pontieux à Paris et puis vous postulez pour être animateur dans un club de vacances. Le soir même, le gars du club vous appelle, il manque quelqu'un pour faire un sketch le lendemain, vous allez le remplacer. Alors vous écrivez du coup toute la nuit, le soir vous jouez, vous avez eu tellement peur que vous vous dites plus jamais je ne ferai ça. plus jamais je ne montrais sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en soyez d'écouter à ce point-là ? Le trac, j'avais un trac, mais vous savez, les gens ne s'en rendaient pas compte, mais quand je faisais Ardisson, j'étais terrorisé, mais vraiment terrorisé. J'avais des crises d'étouffement, en plus j'ai ce qu'on appelle une hernie hiatale, j'ai l'estomac un peu à l'envers, donc c'est compliqué pour respirer. Je prends toujours comme ça des grandes bouffées de respiration et j'étais comme un lapin dans les phares et ça, les gens ne le savaient pas. Justement, le trac, pour certains, c'est un moteur. Vous, ça vous paralyse ? Moi, ça m'a paralysé pendant des années. Après, ayant écrit pendant des années pour mon ami Jean-Marie Bigard, j'ai... Oui, mais c'est planqué aussi. Là, vous êtes planqué. Après, je me suis dit, je voulais cocher des cases, que faire avant de mourir, donc j'ai dit, je vais faire un one man. J'ai fait mon premier one man qui a été un enfer pour moi parce que j'étais tétanisé par le trac et j'étais imbuvable. Et dix ans après, je refais un nouveau one man que je tourne en ce moment dans toute la France qui s'appelle Laurent Baffi se pose des questions. Eh bien, figurez-vous que ça se passe très bien. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis ? Ce qui a changé, c'est que je me suis raisonné, que je me suis dit... Et puis, j'ai une sorte de mantra, je me suis fait aider par des amis qui me disent mais t'es con. Les gens qui viennent te voir, ils t'aiment, donc ils sont bienveillants et ça devrait te détendre. Et je me dis ça avant de rentrer sur scène et je commence ce spectacle en remerciant les gens. Ce qui a changé, c'est qu'à mon premier one man, je me cachais derrière des accessoires tellement j'avais peur. Là, je suis avec ma bite et mon couteau. C'est comme un concert symphonique et puis de l'acoustique. Et je suis proche des gens, c'est très interactif et les gens sont ravis. On se marre ensemble pendant deux heures je ne dis pas que je n'ai plus peur, j'ai beaucoup moins peur et je prends du plaisir. Mais quand vous aviez peur, est-ce que vous étiez par exemple à deux doigts de ne pas aller sur scène ? Justement, c'était paralysant à ce point-là ou pas ? C'était terrible. En fait, c'est fou de se dire ça. C'était des dépressions terribles dans ma loge. Dix minutes avant, à la première de mon one man show, j'ai fait une répétition au bout de cinq minutes, j'ai dit on arrête tout. Je me suis assis en tailleur et pendant trois heures, j'ai réécrit le spectacle à trois heures de l'échéance. Mais pourquoi ? Parce que ça n'allait pas, parce que j'avais peur, parce que je n'avais pas confiance et voilà. Non, non, c'était un calvaire mon premier one man show. Ça va mieux maintenant ? Oui, beaucoup mieux. Je crois que je suis un petit peu moins con. Mais c'est l'âge aussi. Oui, peut-être. Mais on aime bien que vous soyez con. Oui, moi aussi, j'aime bien ça. Vous avez donc écrit pour les autres, pour Bigard notamment. Ça, ça vous a aidé à vous planquer au début ? Le fait d'être planqué, ça vous a aidé pour avoir confiance ? Non, ce n'était pas une question de confiance. Il y a eu une rencontre. Moi, j'ai eu des rencontres importantes dans ma vie. Jean-Marie Bigard, Thierry Ardisson, c'est vraiment parce que c'était lui, parce que c'était moi ou il y a eu une alchimie. Mes mots étaient faits pour lui. Il avait un talent dévastateur. C'était une fusion. Je ne ressentais pas forcément le besoin de monter sur scène puisque j'avais un Stradivarius. Et puis après, je me suis dit quand même, il faut que je le tente, il faut que j'y aille. Vous parlez de Bigard, d'Ardisson, est-ce que vous en avez rencontré d'autres, des gens comme ça ? Là, c'est les deux les plus importants de ma carrière. 14h, 15h, dans le rétro, notre invité, c'est Laurent Baffi. Et dans un instant, on va parler cul sur France Bleu. Oui, je suis obligée de dire ça, comme ça au moins les auditeurs y restent. Très belle accroche. On va parler cul. A tout de suite sur France Bleu. Il y aura des couilles et de la bite aussi. Laurent Baffi, est-ce que vous êtes un vieux con ? Je suis un sale gosse. Je ne pense pas être encore un vieux con. Je pense que je suis encore un sale gosse. Dans le guide de la répartie, vous écrivez ceci, la musique aujourd'hui, c'est que du boum boum. Dans les propositions de réponse à une personne qui vous dit ça, vous dites, au début, c'était que du tam-tam. Ou alors, t'as raison, le disco c'était autre chose. Et sinon, comment t'as fait pour passer directement de jeune con à vieux con ? Donc vous, vous n'êtes pas un vieux con. Vous savez, on ne s'en rend pas compte. C'est quand on est as-been, vieux con, dépassé, je suis un peu un boomer, ce qu'on appelle un boomer. C'est plus cool ça, non ? De dire boomer. Mes enfants se foutent de ma gueule sur plein, plein, plein de trucs. Sur quoi par exemple ? Sur tout. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai quatre enfants et les quatre sont plus drôles que moi. Donc, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. C'est le papa qui parle. Ils ont beaucoup de réparties et je peux vous dire que j'en prends plein la gueule. Bon, ça me fait rire en même temps. Je suis partagé entre la fierté et puis ce qu'ils me mettent dans la gueule. Mais vous ne pouvez pas savoir, ils y vont. Mais vous avez de la répartie face à vos enfants ou pas ? Je peux en avoir, mais je suis partagé. Parfois, je suis accablé par ce qu'ils me mettent dans la gueule. Et puis je suis fier, je suis une mère juive. Télétransportation, on y retourne. Nous sommes au 13 rue de la Ferronnerie dans le premier arrondissement de Paris au début des années 90. On voit ouvrir cette porte. Nous voici au Banana Café. Vous racontez des blagues à Bigard. Lui, il va aller les raconter à Palmade et à Muriel Robin. Et puis finalement, quand vous les racontez plus tard, on vous dit tu fais du Bigard ou tu les as pompées tes vannes. Comment vous le vivez à l'époque ? Très mal, très très mal. Mais ça, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir inventé des vannes et de la retrouver dans la bouche de certains animateurs parce que tout le monde répète à tout le monde. Et puis, oui. Ou alors, on me dit quand on me disait des fois tu fais du Bigard. Ben non, c'était ma façon de parler. Évidemment, Bigard était connu et moi pas. Et puis, parfois, c'est aussi une satisfaction de savoir qu'on vous reprend. Là, on va vous reprendre. On va vous pomper sur le livre Le Guide de la Répartie. Mais là, ce n'est pas du pompage parce que je dis ça en toute modestie. J'ai mis mon génie au service du peuple. Modeste. Modeste. Et non, c'est fait pour ça. Voilà, ce bouquin, c'est fait pour que les gens qui n'ont pas de répartie ou qui pensent qu'ils n'ont pas de répartie c'est fait pour qu'ils emmenaient. Si vous voulez bien manger, vous achetez le Guide Michelin. Si vous voulez bien répondre, vous achetez le Guide de la Répartie. Ça coûte 15 euros. Ça vous permet de briller en société. Et ce n'est pas cher. Et ça peut changer une vie. Allez, c'est reparti. Si vous le voulez bien maintenant, nous continuons avec un autre sujet. C'est Laurent Baffy qui va l'exécuter, ce témoignage enregistré dans la rue avec un passant de Croix-Sosité. Ce n'est pas dans la rue, c'est dans un centre commercial. Vous êtes un habitué des centres commerciaux. Quand on fait ces commissions, on dit qu'on va faire ces courses. On va faire des courses. Et en ce moment, il y a des problèmes de dopage partout. Et peut-être même dans ces courses-là. Alors, on regarde cette course tout à fait spéciale dans un supermarché. Tout le monde, il est gentil ! Nous sommes en 1989, la Sainte. Quelle archive ! Bravo ! C'est l'émission Tout le monde, il est gentil. Alors, là, on n'a pas l'image à la radio, mais vous étiez, comment dire, coincé. Ah bon ? Ah ouais ! Non, vous n'étiez pas en stress. À la télé ? Ah ouais, vous faisiez timide, fragile. Ah mais j'ai toujours eu le trac à la télé. Toujours eu le trac. Et bien là, ça se voit. Ah, merci. Merci. Enfin, quelqu'un a vu que j'étais un trouillard, tracœur. Laurent Baffi, quand on vous reçoit et qu'on évoque votre carrière, on ne peut pas passer à côté de Thierry Ardisson que vous rencontrez grâce à la radio. Début des années 90, c'est l'émission Double Jeux avec Ardisson. Vous êtes derrière la caméra pour balancer quelques conneries. Et puis, vous avez une séquence de micro-trottoir. Ça s'appelle le Baffi Show. Là, par exemple, vous arrêtez des gens pour leur dire que des bébés pingouins se font massacrer pour faire des smokings pour enfants. Moi, je vais te dire un truc, je suis pour Peace and Love. Vous êtes donc Peace and Love ? Peace and Love forever. Pas en même temps ? Si, tout, ouais. Tout en même temps, ouais. Mais bon, pas trop exagéré non plus, ouais. Je ne savais pas que les pingouins servaient à faire des smokings, mais ça m'a dit que je pense. C'est-à-dire que le mâle correspond à la taille 6 ans et la femelle à la taille 4 ans. C'est un baby-gro sur-mesure, ça, mais c'est scandaleux, effectivement. C'est la même chose que les phoques. La mode va passer. Quand ça va être passé, on va changer. Vous pensez que la mode des phoques va passer ? Bien sûr. Vous pensez que Pascal Sevran va être amené à disparaître ? Bien sûr, tout ça, ça va. Il n'y a pas de raison. Vous prenez les gens pour des cons ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais vous savez, les gens, quand on leur tend un micro, ils ont envie de répondre, ils sont pris par le temps. Mais voilà, j'ai aussi dans le même registre, j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez du scandale des ramasseurs de balles de Roland-Garros ? Parce qu'après le tournoi, déjà, on les fait venir par conteneurs du Brésil. Donc, il y en a qui meurent par centaines. Et puis après le tournoi, on les tue, on vend les pots et on fait des sacs à main. Vous-même, vous n'achetez rien, un sac à main confectionné avec la peau d'un petit ramasseur de balles ? Ah non, jamais de la vie. Ce n'est pas prendre les gens pour des cons que de mettre le doigt sur leur naïveté ou les embarquer dans un délire où ils répondent parfois pour répondre sans prendre le temps de réfléchir. Vous bossez sur plusieurs émissions avec Thierry Ardisson. Donc, il y a double jeu, tout le monde en parle. Salut les Thériens ! Qu'est-ce que vous vous êtes apporté mutuellement ? Moi, je pense que j'ai apporté à Thierry le sens de la répartie qu'il n'avait pas au début, le sens de l'humour. Donc, ça s'apprend. Oui, à mon contact, il a travaillé ça. Et c'est lui qui le dit, ce n'est pas moi qui me vante. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a apporté ? Déjà, une notoriété que je n'ai pas forcément souhaitée, d'ailleurs. Une valeur ajoutée. Et il m'a permis, Thierry, d'inventer un métier. Sniper. Sniper, ça n'existait pas. Et c'est assez rare dans sa vie que de pouvoir inventer un métier. Je ne fais pas que ça, j'en ai d'autres. Mais avec le recul, je n'aurais pas imaginé ça. Et ça fait partie des choses dont je suis un peu fier. Ce n'est pas frustrant de n'être qu'un sniper, entre guillemets, parfois ? Non, quand vous êtes auteur, réalisateur, metteur en scène, ce n'est pas frustrant. Si vous n'êtes que ça, oui, ça peut générer des frustrations. Est-ce que vous êtes plus sage que lui ou vous cachez mieux votre jeu ? Que Thierry ? Oui. Je ne sais pas. Parce que vous savez, Thierry, on est très amis, on est très proches. Maintenant, on a aussi des jardins secrets. Est-ce qu'on se dit tout ? Est-ce qu'on se raconte tout ? Peut-être pas. Non, mais est-ce que vous êtes plus sage que lui ? Noctambule, branché cul, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a tout vécu, tout testé. À une époque, il m'avait proposé d'animer Paris Dernière où il fallait aller dans des boîtes de cul. J'ai refusé parce que moi, je vis la nuit, certes, mais j'écris ou je regarde des films. Je suis chez moi, je suis très casanier et je déteste les boîtes. Je n'ai pas besoin d'aller dans la barre. Vous êtes plus sage alors, finalement. Je ne sais pas si c'est être sage que d'être casanier, mais je suis assez casanier et je n'ai pas besoin de sortir tous les soirs et je peux picoler chez moi parce que j'aime bien boire des coups et je n'ai pas besoin d'aller dans des barbes en chouille pour boire du bon vin ou des digestifs. Donc, je ne suis pas un grand Noctambule. Laurent Baffi, on va revenir dans un instant pour la suite de notre voyage dans le temps et on va vraiment parler cul après. Ah, à la bonne heure. Il faut qu'il reste. À la bonne heure. À tout de suite. On se retrouve pour la suite du voyage dans le temps sur France Bleu. Allez, nouvelle époque. C'est parti. Nous sommes en 1996. Vous bossez sur Canal+, aux côtés de Philippe Gildas. C'est l'heure des guignols. Et voilà, c'est fini. Je n'ai pas pété une vanne. Je suis comme un con avec ma trousse et mon cahier. Très rigolo. Hein, ma fille ? Non, non. Demain, je ne peux pas. J'ai pécé une... Formidable, ma fille. Ça ne vous faisait pas du tout marrer. C'était une période édifiante sur la nature humaine qui m'a appris pas mal de trucs. C'est ce que vous dites. Qu'est-ce que ça vous a appris ? Déjà, il faut resituer le contexte. Oui, parce que je n'ai pas bien fait mon boulot. Pardon. Non, non, ce n'est pas ça. C'est que je me fais embaucher par Canal. Je suis à côté de Gildas qui est un type très bien. Je ne vais pas critiquer. J'aimais bien Philippe Gildas. Et lui n'avait pas l'habitude de cette configuration. Il déroulait son câble. Et quand je parlais au début, je me mettais la main sur la cuisse. Une fois, deux fois, trois fois. J'avais le sentiment, en fin de compte, qu'on n'avait pas envie que je parle. Qui valait loup ou taisier quand même ? Oui, après, moi, j'ai eu des problèmes familiaux qui m'ont un peu accablé. Et d'un côté, on ne voulait pas que je parle. Après, moi, j'étais dans ces problèmes très douloureux. Et après, les guignolles me sont tombées dessus. Je suis devenu spectateur. Je regardais ça. Je me dédoublais. Et voilà. Et puis... Parce que vous aviez votre marionnette. C'est ce qu'on a entendu. Et puis, voilà, la France entière, Canal, a décrété que je n'étais plus drôle. Après, j'ai quitté Canal, j'ai fait farce attaque. Les gens se sont dit « Ben non, il est toujours drôle, tout va bien. » Voilà. Mais ça a été une très mauvaise année pour moi. Mais quand vous dites que ça vous a appris des choses sur la nature humaine, qu'est-ce que ça vous a appris ? Ça m'a appris... Moi, j'étais à terre pour des raisons dont je n'ai pas envie de parler. Je n'aime pas parler de la vie privée. Et enfin, bon... J'étais à terre et je voyais les gens me mettre des coudes lattes. Donc, j'étais spectateur de ça et je n'étais pas dupe. Mais je ne mettais pas mon énergie ailleurs parce que je n'avais pas d'énergie. Mais j'ai appris beaucoup de choses, oui. Mais ce n'est peut-être pas la nature humaine, c'est peut-être la télé aussi, non ? Oui, mais quand on dit que la télé, c'est un milieu très, très dur. Moi, je pense que tous les milieux professionnels, il y a le même nombre de cons ou de problèmes. Sauf qu'en télé, il y a des projecteurs dont on le voit plus. Mais ce n'est pas plus un métier de salaud qu'ailleurs, quoi. Laurent Baffi, vous avez bossé à la télé, à la radio, Fun Radio, Europe 2, RTL. Vous écrivez et mettez en scène pour le théâtre, Sexe, Magouille et compagnie, Toc Toc, Un Point C'est Tout, Les Bonobos, Sans Filtre, Jacques Daniel. Et puis, il y a eu le cinéma aussi. 2003, nous sommes justement au ciné. Sur l'écran, c'est votre film, Les Clés de Bagnoles. Ouais ? C'est vos clés de bagnole que vous cherchez. Pourquoi ? Vous les avez trouvées ? Ouais. C'est génial, tiens. Voilà 2 euros. Je crois qu'il nous a pris pour des baltringues. Si tu veux récupérer tes clés, il va falloir casser ta tire des ronds-grins. Bon, c'est tout ? Non plus, on fait pas un tour de bannage. Ouais. Le petit garçon qu'on entend, c'est votre fils Benjamin. Ouais, qui est comédien maintenant. Ouais. Vous avez 4 enfants. Comment on donne le bon exemple quand on s'appelle Bafi ? C'est compliqué parce que bon, à la maison, ils entendaient pas mal de gros mots parce que je me suis toujours servi de l'argot comme une langue fleurie et poétique. Bon, alors après, je leur expliquais aussi que ça n'empêchait pas de bien construire les phrases. J'étais assez fier que mon fils, à 5 ans, me dise « Papa, ce dont tu me parles, des tourneurs de phrases auxquelles j'attache de l'importance. » Et puis après, je leur disais « Ouais, l'argot c'est bien mais il faut savoir parler aussi normalement le vrai français à l'école. Il ne faut pas que l'argot devienne la langue principale. Et puis, les petits problèmes qu'on a pu avoir, c'est quand ils étaient punis, quand ils disaient des conneries et que la maîtresse disait « Bah oui, évidemment, genre avec le nom que tu portes. » Donc ça, ça m'énervait prodigieusement. Qu'est-ce que vous dites justement à vos enfants quand ils rentrent de l'école, qu'on leur fait ce genre de remarques ? Comment vous vous positionnez ? Parce que c'est difficile. Mais même nous, dans la vie de tous les jours, on peut être grossiers. J'ai toujours menti à mes enfants sur l'école. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je leur ai toujours dit que l'école était formidable alors que je n'en pensais pas un mot. Et je leur ai toujours dit que c'était indispensable et formidable et que c'était très bien. J'ai toujours allé contre ma nature en leur disant que c'était très très bien alors que je n'en ai jamais pensé un mot. Je trouve que l'école est très 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 mal faite. Après, je ne critique pas des professeurs qui sont à bout de nerfs avec des classes impossibles et un manque d'effectifs. Je comprends tout à fait que ce soit très difficile comme métier surtout dans des endroits plus difficiles que d'autres. Mais je ne sais pas s'il y a des pays qui gèrent bien des écoles. Moi, j'entends parler parfois de pays où ils travaillent le matin et l'après-midi ils ne font que du sport. Je trouve que la France a toujours fait je vais mettre beaucoup de gens à dos en disant ça une très mauvaise école et je n'y connais rien. J'ai un point de vue extérieur peut-être que je me trompe mais je trouve ça nul l'école. Nul. Mais justement, comment vous faites en tant que parent ? Je mens. Je mens. Mais parce que dans le discours classique il faut dire que l'école c'est bien c'est important qu'il faut des bonnes notes. Parce que je préfère que mes enfants ramènent des bonnes notes qui n'aient pas de difficultés. J'ai passé ma vie à leur mentir. J'ai passé ma vie à leur dire que moi j'avais été très loin dans ma scolarité que j'avais été un élève brillant. J'ai passé ma vie à mentir. Au bout d'un moment quand ils sont ados ils le savent ça ? Mon fils aîné à 73 ans il est en EHPAD et il sait que j'ai menti maintenant. Il a les dossiers. Allez, on se télétransporte à nouveau. 12 novembre 2016 vous êtes invité avec Thierry Ardisson sur le plateau d'On n'est pas couché sur France 2. J'ai appelé Vincent Bolloré justement ça peut servir et je lui ai dit Vincent voilà ce n'est pas une bonne idée de virer Guillon je trouve que c'est une bonne idée. Il a du pouvoir pour sauver les têtes comme ça ? J'espère que je ne serai pas obligé de sauver la tienne. Hé Bolloré ! Donc là en gros vous faites un gros doigt d'honneur Deux doigts d'honneur Deux doigts d'honneur à Vincent Bolloré actionnaire à la tête du groupe Canal à l'époque vous bossez sur Canal Plus Vous savez quand je bossais à Europe 1 et que je taque quand j'ai Valérie Damido pour un invité et que j'ai dit on va redécorer le studio et que je prends des bombes et que je taque fuck Lagardère c'est aussi mon patron voilà je suis bouffon et le rôle du bouffon c'est de dire au roi qu'il a une sale gueule qu'il est con et qu'on l'emmerde. Donc ça veut dire que comme vous vous faites virer ça veut dire que ce que vous faites ça les dérange et qu'ils ont le pouvoir de décision et de vie ou de mort sur ce que vous êtes ? Bien sûr on m'a toujours embauché et viré pour les mêmes raisons on m'a embauché parce que j'étais drôle et provocateur et on m'a viré parce que j'allais trop loin et j'étais trop provocateur. En fait vous vous êtes fait virer de l'école sans arrêt vous vous faites virer de toutes les radios que vous faites mais vous vous dites quoi alors ? A quel propos ? A ce moment là quand vous vous dites alors je me suis fait virer dix fois de l'école dès que je commence un boulot que ça se passe plutôt bien puisqu'en plus effectivement on vous embauche pour vos qualités de provocateur et que finalement vous vous faites virer. Mais ça me rend service parfois vous savez il y a 25 ans je me fais virer d'une radio et je m'entends encore dire cette phrase je me suis drapé dans ma dignité et j'ai dit puisque c'est ça je vais faire du théâtre sauf que je l'avais dit et qu'il fallait le faire et que j'ai fait ma première pièce qui a été un immense succès et que ça m'a permis d'écrire d'autres pièces et certaines sont jouées à l'étranger et j'en ai une qui a fait plus de 4 millions d'entrées donc ça m'a rendu service de me faire virer parce que ça me force à être créatif et à explorer d'autres domaines. C'était une revanche aussi alors du coup le fait de partir faire du théâtre à ce moment-là ? Pas une revanche c'était j'ai 4 enfants j'ai beaucoup de bouche à nourrir j'ai une grande famille et donc il y a un petit problème technique il faut que je gagne ma vie je suis une locomotive et j'ai beaucoup de wagons à tirer et voilà et puis je suis un créatif je suis un artiste et principalement un auteur donc quand vous êtes auteur vous pouvez écrire pour le cinéma pour le théâtre pour la radio ça me permet d'explorer d'autres pistes. Deux ans plus tard vous revenez sur le plateau d'On n'est pas couché vous êtes face à Christine Angot que vous ne faites visiblement pas rire. Mais enfin c'est quand même un principe télévisuel où on invite des gens pour les blesser avec l'humour mais non je ne suis pas du tout d'accord avec vous c'est par l'humiliation c'est par l'humiliation non en aucun cas je peux vous répondre Christine au contraire ça m'intéresse en aucun cas le but n'est de blesser les gens mais ça les blesse non pas du tout vous vous avez été blessé parce que vous avez mal vécu moi ma fonction n'était pas de vous blesser après si je l'ai fait je m'en excuse et ça veut dire que j'ai raté mon coup parce que ma fonction n'est pas du tout de blesser les gens mais c'est de déconner sur un plateau quand on humile les gens et quand on leur demande de rire contre eux-mêmes c'est ça l'humiliation suprême quand on demande à quelqu'un mais oui regarde on se moque de toi mais rire regarde comme c'est drôle et la personne qui rit s'humilie encore plus parfois ce qui fait rire une personne n'en fait pas rire une autre Christine Angot parle même d'humiliation que répond la Christine Angot que je tiens pour folle et dès qu'elle est sur un plateau elle me met il y a un malaise terrible je sais qu'elle a beaucoup de fans et que les gens vont traiter de tous les noms quand je dis ça mais je le pense sincèrement elle m'a toujours extrêmement gêné c'est une sorte de terroriste de la pensée je pense que pour elle rire c'est déchoir et voilà je ne vais pas l'accabler je l'emmerde et elle est malhonnête intellectuellement elle me l'a prouvé sur un plateau en disant qu'elle n'avait pas dit ça et tout voilà j'ai aucune considération pour cette femme je ne lui souhaite pas de mal mais elle dit n'importe quoi et voilà c'est pas quelqu'un à qui j'ai envie de répondre ou de parler est-ce qu'aujourd'hui on ne prend pas trop au sérieux l'humour ? si parce que tout est passé au crible parce qu'il y a je vous dis il y a les réseaux il y a les téléphones il y a les annonceurs il y a 50 personnes qui vont juger ce que vous dites oui donc c'est devenu trop sérieux en fait ? c'est devenu trop polissé et trop régenté voilà par contre c'est dégueulasse de se moquer des handicapés de s'en moquer oui mais de rire avec eux non moi je déconne beaucoup avec les handicapés quoi ? je pensais que vous alliez me sortir une des réparties dans le guide alors vous vous en suppliez ou pas ? justement les handicapés mais non c'est drôle de chanter le papa pingouin à un manchot mais je vous ai interrompu vous voulez dire quelque chose ? oui oui moi je suis très proche des handicapés alors je sais qu'il faut qu'on dise personne handicapé je trouve que c'est une précaution oratoire qui est aussi bête que qu'il faut dire quelqu'un on ne dit pas noir mais quelqu'un de couleur voilà c'est le politiquement correct c'est des gens normaux qui déconnent qui ont beaucoup d'humour qui se vannent beaucoup et je trouve qu'on ne fait pas grand chose pour eux on peine encore à les intégrer parmi nous parmi la société que ce soit dans les entreprises partout et on est très très en retard sur beaucoup de pays là-dessus puis finalement les vannés c'est aussi ne pas faire de différence entre nous bien sûr c'est des intégrés moi dans mon spectacle j'ai pas mal d'handicapés qui viennent et je les vanne systématiquement il y en a qui montent sur scène on déconne ensemble on déconne ensemble allez c'est pas tout ça le voyage va continuer dans un instant il touche bientôt à sa fin on reste avec Laurent Baffi sur France Bleu dans le rétro sur France Bleu Déborah Grunewald on va maintenant embarquer pour le futur destination 2042 Laurent Baffi vous êtes là assis seul face à vous-même pourquoi vous riez ? parce que c'est là je sais pas c'est dans ces eaux-là peut-être je partirais avant mais c'est dans ces eaux-là que j'estime ma fin de vie approximativement donc si vous voulez quand vous me dites 2042 je me vois grave à terre pas très bien ça donne pas une image rassurante j'allais vous demander qu'est-ce qui vous manque en 2042 du temps passé si vous êtes toujours là alors ? tout la jeunesse la mobilité la santé l'espérance de vie tout vous avez peur du temps qui passe c'est quelque chose qui vous angoisse ? oui parce que ça passe tellement vite que ça passe pas ça fuit ça file c'est le temps qui court en chantant Alain Chanfort oui c'est épouvantable ma grand-mère me disait tu verras on est vite au bout de son rouleau mais je pensais pas qu'on y serait aussi vite j'ai 64 ans bientôt j'ai l'impression que j'ai toujours 10 ans dans ma tête je comprends pas tant mieux oui tant mieux tant mieux mais bon ça va beaucoup trop vite on va terminer avec deux ou trois citations vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez il y a celle de Stephen King l'humour est presque toujours la colère maquillée est-ce que c'est vrai selon vous ? oui oui ça part de vérité c'est aussi une façon un moyen qui permet de faire passer des choses ou de dire des choses qu'on n'aurait pas pu dire autrement grossi le trait et ça permet de oui c'est un outil formidable l'humour ça peut être de la colère souvent il a raison oui c'est quoi par exemple votre colère du moment ? oh là là j'en ai tellement je suis un peu accablé oh c'est plus des colères parce que parfois ça frise le renoncement mais enfin je ne comprends pas il y a le feu dans la maison on n'a qu'une vie moi j'ai un peu étudié la cosmologie les planètes il n'y a pas de plan B il n'y a pas de plan B voilà et on scie la branche sur laquelle on est assis puis on y va allègrement et voilà la productivité est plus importante que la survie et on a perdu des décennies à chaque fois on dit ah c'est limite on est sur le point de non-retour et puis on continue on continue donc ça c'est plus de la colère c'est de l'accablement j'ai beaucoup d'admiration pour une jeune fille comme Greta Thunberg qui est lanceur d'alerte qui parle aux adultes exactement de la façon dont il faut leur parler et ça ne réveille pas beaucoup de conscience et l'écologie n'est pas très importante encore là dans les programmes des candidats c'est pas la priorité on va tous crever mais c'est pas la priorité bon bah allons-y l'humour est un art d'exister oui bien sûr comme l'humour comme la peinture la sculpture la musique oui c'est artistique l'humour c'est une forme artistique donc c'est une façon d'exister absolument et l'humour est la politesse du désespoir oh oui oh oui vous savez le cliché du clown triste est très vrai les gens les gens qui veulent faire rire les autres c'est pas innocent on veut faire marrer les autres peut-être pour oublier sa tristesse le mec qui plombe l'émission au bout d'une heure met tout le monde en larme mais non mais c'est important de le dire c'est vrai oui oui mais je pense que c'est très vrai c'est la politesse du désespoir bien sûr merci Laurent Baffi on va terminer là-dessus Déborah c'est toujours un plaisir que de passer une heure avec vous ouais j'avais un peu la tête dans le cul quand même ouais mais c'était la mienne ah c'était pas mal j'attendais une autre répartie toujours dans le guide de la répartie ah c'est pour ça ton haleine merci Laurent merci Déborah l'essence de l'humour c'est sa sensibilité c'est ce qu'on retrouve aussi dans le spectacle soupe miso une déclaration aux femmes étonnante déroutante et amusante soupe miso où quand Baffi s'attaque à la misogynie c'est au théâtre de 10h à Paris il y a également le guide de la répartie merci d'avoir fait ce voyage avec nous podcast et réécoute des émissions dans le rétro c'est sur l'appli Radio France bon week-end prenez soin de vous salut bon week-end